... Audiences publiques de reddition de comptes à la maison des jeunes d'État-Viclin, le maire Rigobertozo, conformément aux dispositions des tests de la décentralisation en République du Bénin, a choisi ce jeudi 18 juillet 2024 pour présenter le visage des cinq dernières années de sa commune à ses administrés. Un rendez-vous essentiellement basé sur la gestion des ressources propres et le civisme fiscal. Lorsqu'on parle de civisme fiscal, tout citoyen a le devoir de payer ses taxes, de payer ses impôts vis-à-vis des tests en République du Bénin. Sans le paiement de ces taxes, la commune ne peut pas se développer. Donc, il est question de faire un compte rendu des cinq dernières années pour que la population sache combien de fois nous sommes encore dans l'incivisme. Et il ne faudrait pas qu'on continue de vivre dans l'incivisme. Les cinq dernières années, le tableau est présenté par les techniciens. Nous avons compris que, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore civilisés en matière de paiement des intérêts. C'est pourquoi moi-même, j'ai donné l'exemple en payant mes impôts de 2024 à travers ce qui m'a été adressé par le service des impôts. Nous avons présenté un peu le visage de Tommy Klein en ce qui concerne la mobilisation des ressources propres sur les cinq dernières années, de 2019 à 2023. Et nous nous sommes projetés pour voir le chemin qu'on a parcouru de janvier à juin 2024, pour essayer de nous mirer, essayer de voir le chemin parcouru, les failles, là où on en a failli, et essayer de remobiliser un peu la population pour qu'elle contribue plus efficacement aux actions de mobilisation des ressources, donc au niveau de la commune. C'est à cet exercice-là qu'on s'est attelé ce matin et la population s'est mobilisée depuis les élus communs et locaux, les leaders religieux, les sages, les potentiels contributeurs, les potentiels contribuables qui sont détenteurs aujourd'hui des fonciers bâtis et non bâtis dans la commune, les opérateurs économiques et la jeunesse de Tommy Klein aussi. Donc c'est un peu à cet exercice-là qu'on s'est attelé ce matin. Un exercice fort et louable qui sera très bien accueilli par la population. Je pense que tout le monde était satisfait de la manière dont ils ont géré la commune, avec tout ce qui s'est passé depuis 2022 jusqu'à ce jour. Et nous demandons à la population de faire encore l'effort pour pouvoir aider la mairie, à faire les cotisations, c'est-à-dire que ce soit la fiscalité ou bien les impôts, tout ça, payer tout pour que notre commune puisse aller de l'avant. Alors, premièrement, il faut construire un marché du jour dans la commune ou des marchés secondaires, surtout dans les renseignements qui sont un peu distants du centre-ville. Et faire en sorte de sensibiliser tous les acteurs, parce qu'il y a trop de manques du centre-ville. Surtout nos mamans, nos villages, nos contrées ne sont pas encore informés de la réalité de ce que la commune vit comme situation. Ça ne va pas. Nous devons conseiller au maire qui est à la tête du conseil communal de convoquer une journée de réflexion où on doit penser à comment créer un marché digne de la commune pour pouvoir vendre les tickets, comme ça se passe dans les autres communes. Le maire Rigobertozzo, après avoir témoigné sa gratitude à ses partenaires, invite à plus d'engagement ses frères et soeurs pour la construction moderne de leur cité commune. Je voudrais inviter toute la population d'État-Vitouen à continuer, chacun, dans son domaine, à payer les impôts fonciers bâtis comme fonciers n'ont bâtis, pour que nous puissions faire face réellement au développement de la commune d'État-Vitouen, auquel nous sommes appelés par le mandat. Vive Michael éternel, Dieu puisse les accompagner pour l'atteinte des objectifs.